Bonjour tout le monde, vous allez bien ? J'espère que vous avez passé un très bel été, que vous êtes en pleine forme maintenant. Ici, je vous présente le nouveau programme pour la rentrée 2020. Je vous propose d'abord deux cours hebdomadaires, de 12h30 à 13h30, le cours de Hui Chun Gong, Qi Gong pour retourner à la jeunesse. Une école taoïste de la pratique de l'alchimie interne. Cette année, nous allons étudier la troisième méthode dynamique, c'est-à-dire les mouvements des immortels. Ensuite, de 17h30 à 19h, nous allons étudier le Nei Yang Gong, Qi Gong, pour nourrir l'intérieur. La deuxième méthode dynamique, faire circuler les nechés pour favoriser la longévité. Je vous propose aussi deux cours sur Zoom, les vendredis, de 11h à 12h, la méthode officielle, le Qi Gong de santé, les 6 sons. Ensuite, de 14h à 15h, le Qi Gong des cervicales J. C'est une méthode issue de Nei Yang Gong pour soulager, éliminer les tensions, les blocages énergétiques au niveau de la colonne cervicale, du cou, les épaules, les bras, etc. Je vous propose aussi les ateliers mensuels, les vendredis, le matin de 9h30 à 12h30, Qi Gong de la femme, puis l'après-midi de 14h à 17h, le Nei Yang Gong, la première méthode dynamique. Vous avez aussi les stages de Qi Gong du bâton, des jeux de cinq animaux, le Rui Chun Gong, ensuite le Nei Yang Gong, la deuxième méthode. Et puis le Qi Gong de la femme, nous allons travailler surtout la colonne vertébrale et puis le mouvement du bassin. Vous avez aussi deux stages exceptionnels avec Mme Liu Yafi, qu'elle va venir en décembre. Elle va nous proposer deux stages de trois jours, de 4 à 6 décembre, le Nei Yang Gong, la partie statique et ses fonctions thérapeutiques. Et ensuite, de 11 à 13 décembre, Qi Gong de la femme, la première partie des automassages et ses fonctions thérapeutiques en clinique. Voilà mon programme avec toute l'équipe des Dents du corps. On est tous là pour vous accueillir, chacun sa spécialité. Je vous souhaite une très belle rentrée. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada